... Il y a une façon de présenter les choses. Le MHME est un outil économique, un levier économique très important du territoire de l'agglomération de Montpellier. Très important. Moi, j'ai toujours été impliqué personnellement au niveau du sport, que ce soit au rugby, je vous rappelle que je suis actionnaire. De l'autre côté, aussi, au niveau du foot, où j'ai toujours été dans le sponsoring au niveau du foot, et depuis, même depuis 1986. Donc, j'ai toujours été dans tous les sports, le volet à 7, à l'Arago, dans tous les sports, j'y ai été, parce que le sport représente un vrai potentiel économique pour notre territoire. Quand des personnes viennent à l'aréna, vous l'avez cité tout à l'heure, pour le hand, ils consomment, ils viennent en voiture, ils dorment des fois sur place. Donc, c'est les hôteliers, c'est les restaurateurs. Il y a beaucoup de leviers économiques qui dépendent du sport. Et je pense qu'on doit en tenir compte, et on doit faire comprendre aussi aux autres chefs d'entreprise que c'est un levier important de l'économie territoriale. Mais complètement. On a vécu les sports, on a vécu la fête de la musique. Tout ce qui fait parler de Montpellier, tout ce qui fait venir des personnes sur la métropole montpellieraine, est une chose importante pour développer au mieux le territoire. parce qu'après, vous développez de l'autre côté d'autres parties, design numérique, etc. Et c'est ceci qu'il faut. Et le sport est un vecteur important de l'économie. Rappelez-vous qu'au départ de la présidence, quand je suis arrivé à la Chambre de commerce de Montpellier, j'ai voulu que le sport soit partie intégrante de la Chambre de commerce. Alors que Chambre de commerce et d'industrie, on ne voit pas d'économie, c'est une erreur. Il y a une grosse économie au travers du sport, au travers de la culture. Sauf que des fois, on le prend d'une autre façon.